Merci Romain pour la fidélité avec laquelle vous organisez ici ce forum pour cette quatrième édition. Et on voit que du chemin a été parcouru, donc en tant que président du musée, mais aussi président du conseil départemental avec l'ensemble des élus du territoire. Sommes heureux que l'heure devienne la signature aussi d'un événement qui structure le courant de pensée sur ces sujets. J'y reviendrai dans un instant. Et c'est une bonne chose, c'est une bonne chose pour notre pays, de cela aussi d'ailleurs j'y reviendrai dans un instant. Et ça donne surtout une dimension à notre musée un peu autre. Nous le liésions avec Alain Missov qui préside le cercle des mécènes de ce musée avec un programme culturel soutenu, avec une reprise post-Covid qui a fonctionné puisque nous avons pratiquement plus de 110 000 visiteurs sur cette session 2022 avec une exposition Monero de Co qui a fait parler d'elle bien au-delà de nos frontières. Je remercie Cyril Sciamma et l'ensemble des équipes du musée pour ce succès. Nous venons une fois par an s'ouvrir un peu à autre chose que de la culture et encore que traiter la culture autrement et traiter ces questions sociétales aussi importantes avec vous toutes et vous tous. Et donc nous sommes heureux évidemment de vous accueillir et de vous revoir dans les galeries du musée. Vous verrez dans la journée peut-être ou si ce n'est déjà fait ce matin lors du petit déjeuner notre collection ainsi que peut-être le programme des futures collections à venir, notamment puisque le musée s'ouvre désormais en période hivernale et sur des périodes beaucoup plus contemporaines. Je me disais dans la voiture en venant que on ne peut pas complètement déconnecter le forum de ce jour du contexte que nous connaissons. Au fond, j'ai le souvenir que lors de la première édition du forum, il s'agissait surtout de faire atterrir le concept, de le définir et d'essayer de s'accorder sur le rôle de chaque acteur. J'ai le souvenir que sur la deuxième édition de ce forum, l'obsession de tout un chacun dans des années plus folles peut-être était d'accélérer et de se dire comment, au fond, on passe de la dimension conceptuelle à quelque chose de très concret, très pratique et en allant plus vite, plus loin, dans aussi un moment dans lequel nous n'avions ni pandémie ni guerre et sur lequel nous nous disions nous avons cette responsabilité d'avancer très vite. La troisième édition était davantage pour préciser la soutenabilité et le modèle, notamment sur le terrain financier, sur lequel les questions de finances vertes, etc. avaient été largement traitées l'année dernière. Je me disais en venant, au fond, s'il fallait donner une tonalité au-delà des enjeux techniques, opérationnels, concrets que Romain a rappelés dans les propositions que le Cercle a formalisées, sur lesquelles vous reviendrez dans la journée entre experts, s'il fallait retenir au fond le sens de marche et de direction que doit être celle qui doit nous guider aujourd'hui pour nos travaux, c'est quand même malgré tout de comment résister et comment faire en sorte que ce concept de RSE, devenu réalité dans les différentes entreprises françaises et d'un certain nombre de grands pays du monde, arrive à trouver son irréversibilité. Et je ne vous le cache pas, je vous livre cette réflexion ce matin parce que j'ai comme un doute. Je le dis devant des gens qui sont engagés et qui consacrent le plus clair de leur temps à cette question, dont j'ai conscience de ce caractère un peu provocant de mon propos. Mais une fois de plus, je ne peux pas complètement le déconnecter du contexte. Je ne crois pas voir de RSE dans les pays dans lesquels le modèle politique est autoritaire. Et de fait, la RSE devient désormais un désapanage des démocraties libérales. Et de fait, la RSE devient un des traits, un des mantras, des éléments d'identité des pays dans lesquels il y a une démocratie libérale. Considérons au fond que les questions de bien-être de la population, les questions au fond du peuple et de la planète, les deux pays, doivent faire l'objet d'un débat démocratique suffisamment important, en emmenant tout à chacun l'État, les collectivités territoriales, les entreprises, mais aussi d'ailleurs les associations et les individualités. Or, pardon, mais ce modèle, il est largement contesté. Je ne crois pas que la Fédération de Russie fasse de la RSE un préalable à toute forme d'action. Je ne suis pas certain que la plupart des grands compétiteurs que nous connaissons dans le monde, qui sont parfois d'ailleurs nos alliés sur certains terrains, y compris des terrains objectifs, sécuritaires, dont j'ai à connaître par ailleurs, fassent de la transition écologique une absolue priorité et fassent de l'association des entreprises et par la RSE une priorité encore plus absolue. Donc moi, j'invite quand même à injecter cette réflexion-là de manière plus conceptuelle peut-être, mais de manière plus pratico-pratique. C'est comment une grande et vieille démocratie comme la France arrive à tenir bon sur ce concept de RSE, arrive à le transformer sur quelque chose de concret et arrive à avancer avec. Deuxième réflexion, la tentation tout de même en crise, je le dis devant notre préfet, c'est quand même d'attendre tout, non plus d'ailleurs de la puissance publique, mesdames, messieurs les élus locaux, mais de l'État. Et donc il y a quelque chose de curieux aussi dans nos travaux de ce jour, c'est comment on met les entreprises en premier de cordée et en première ligne sur la transformation du pays et de la planète sur nos sujets, alors qu'au fond, on le voit bien dans le pays, que cela soit pour le traitement d'une pandémie ou pour les effets en matière d'inflation, d'une guerre que nous n'avons pas voulu et que nous ne soutenons pas, c'est le moins qu'on puisse dire, nous attendons de l'État et des pouvoirs publics toute forme de réponse. Ça je crois aussi qu'il faut désormais le traiter. Plus nous disons que chacun doit prendre ses responsabilités, plus nous avons du mal à solliciter et à trouver la responsabilité individuelle de chaque acteur. C'est quelque chose dont on ne fera pas l'économie en discussion, et donc de cela aussi j'avais peut-être quelques réflexions à faire à titre personnel, davantage peut-être en tant qu'élu local, mais je crois qu'il faut nous préparer à une guerre longue, il faut nous préparer à une guerre dont les effets seront hybrides sur le terrain énergétique, nous le voyons déjà, sur le terrain du chantage qui peut être fait aux matières premières agricoles, nous le voyons moins, mais d'autres grands pays d'Afrique ou du Moyen-Orient, eux connaissent ce chantage au blé ou ce chantage aux matières premières agricoles, et donc incontestablement le monde va être transformé, et la bande passante pour les sujets de transition écologique va malheureusement, sans doute, devenir beaucoup plus réduite, en tout cas aussi on le voit bien dans le cadre des grandes instances internationales, le Conseil de sécurité des Nations Unies a eu plus à connaître de la guerre, de l'énergie ou des matières premières agricoles ces dernières semaines ou ces derniers mois, que de transition écologique, ça c'est un fait, et évidemment nous devons aussi l'intégrer, sachant que les malheurs n'arrivent jamais seuls, la guerre en Ukraine n'a pas écrasé la menace terroriste, qui n'a pas écrasé la menace sanitaire, et donc dans la loi de l'emmerdement maximum, on a complètement le droit de se préparer non seulement à une guerre, de moyenne à haute intensité aux portes de l'Europe, et on a le droit d'avoir une nouvelle pandémie en même temps, et un nouveau fléau terroriste en même temps, et d'ailleurs je veux saluer de nouveau ce que les forces armées ont fait en Afrique, dans le cadre des opérations Serval et Bamako, Serval et pardonnez-moi, et Barkhane à Bamako, puisque là aussi sinon on a eu un grand califat islamique, pratiquement aux portes de la Méditerranée. Tout ça pour dire qu'on ne peut plus déconnecter les conversations que nous avons aujourd'hui, du contexte global dans lequel nous sommes, et donc au fond le message que je voulais vous faire passer, c'est de ne rien lâcher tout simplement, de continuer à faire vivre intellectuellement et pratiquement les choses, parce qu'au fond la nécessité d'accélérer cette transition est toujours là, il suffit de regarder les incendies très graves que nous avons évidemment eu à gérer sur des aspects de sécurité civile très délicats, et sur lesquels nous n'avons pas eu de victime en France, ce qui n'est pas le cas des autres pays qui nous entourent, et ça c'est quelque chose de concret, nous sommes dans un département dans lequel des sujets comme la défense à incendie ont fait beaucoup de débats, je crois savoir aujourd'hui que ce débat a plutôt vocation à s'éteindre, puisque les feux eux sont bien là, que nous sommes dans un département dans lequel, là aussi comme la plupart des départements français, la crise de sécheresse est terrible, donc pardon s'il pleut aujourd'hui, mais nous sommes quelques-uns avec le préfet à considérer que c'est une excellente nouvelle qui pleuve, et tant pis pour Romain, mais nous souhaitons qu'il pleuve toute la journée, puisque nous avons besoin évidemment de pluie, et puis deux derniers éléments, et après je me tais, je vous aurai livré mes réflexions de là où je suis, comme ministre des armées de notre République et comme élu local, je crois aussi que vous devez mener ces réflexions, et les entreprises doivent continuer d'accélérer, car au fond elle conditionnera, ou cette persévérance en tout cas, conditionnera l'acceptabilité sociétale du modèle même qu'est l'entreprise aujourd'hui. Je n'ai plus beaucoup de doutes, et là je le dis pour sortir de quelques campagnes électorales, présidentielles et législatives, le rapport au capitalisme, le rapport à l'entreprise, c'est assez antinomique avec ce que je viens de vous dire, tout le monde attend tout de l'État, mais pour autant, dans l'acceptabilité de ce que peut être un profit ou un bénéfice, qui parfois devient un gros mot chez certains dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, passera aussi par un rôle qui sera donné beaucoup plus fort à cette entreprise. Pareil pour certains secteurs, je l'ai dit à la base industrielle et technologique de défense française, fabriquer et vendre des armes permet d'assurer notre liberté et de défendre notre modèle démocratique, il ne faut pas tomber dans une forme d'angélisme, néanmoins vis-à-vis de la population, on doit aussi développer un modèle de responsabilité sociétale, y compris des entreprises de défense, et y compris, Romain l'a rappelé, des forces armées sur lesquelles j'aurais pu venir avec mon catalogue de tout ce que les armées font pour la transition écologique, mais je pense que tout cela est peut-être connu par ailleurs, et que par les temps qui courent, ce qu'on va demander avant tout à notre armée, c'est de nous protéger des différentes menaces qui pèsent sur la nation française, mais néanmoins, évidemment, le ministère des Armées y prendra sa part. Dernier point, puisque c'est une exigence démocratique, disais-je, et que la RSE, au fond, est un des traits de caractère d'une démocratie libérale, sans convoquer Tocqueville, on a aussi le devoir de rendre ce que vous faites aujourd'hui populaire et intelligible pour la plupart de nos concitoyens. Et ça, le faire en province et le faire à Giverny, c'était l'intuition initiale de Romain, y participe, ça permet de faire de la presse quotidienne régionale, ça permet d'expliquer aussi à la population de ce territoire ce qui se passe. Je pense aussi que le dialogue social dans les entreprises doit davantage être orienté vers ces questions de RSE et ces questions de transition, ne peut pas laisser le salarié, l'ouvrier, les catégoriser de la fonction publique d'un ministère trop éloigné de ces sujets, puisqu'on le voit bien, très clairement, en regardant les derniers résultats électoraux, qu'on ne peut pas avoir une France qui se soucie de ces questions et une France qui ne souhaite pas s'en soucier. C'est un fait, le peuple a toujours raison, donc à nous qui sommes militants de ces causes, d'agir dans le bon sens, puisque, une fois de plus, résistons, ne lâchons rien, car derrière tout ça, il y a une exigence pour la planète, mais il y a aussi une exigence démocratique, et c'est le ministre en charge des armées qui vous le dit. Merci à tous et bon forum. Sous-titrage Société Radio-Canada